... Il y avait une urgence, une énorme envie et je trouve que ça a été un point de rencontre entre une musique que j'ai toujours adorée, qui m'a toujours habité et puis le moment où on me donne la chance de le faire. L'idée de l'appeler clair-obscur, c'était d'abord cette opposition de lumière et d'obscurité, mais aussi tout ce qu'implique l'obscurité et la lumière par rapport à ce qu'on vit. Je dois vraiment remercier Jean-François Verdier, à qui j'avais expliqué un petit peu l'univers que je voulais développer dans cet album, ce que je recherchais, aussi de thématiques et qui m'a proposé ce cycle incroyable de Tsemlinski que je ne connaissais pas, le Waldgespräch. C'était encore une troisième voix par rapport à ce grand cycle de Tsemlinski. de Berghe qui ensuite apporte ces couleurs un peu fantomatiques, très musique de chambre, très étrange, et le cycle final des quatre derniers leaders de Strauss qui nous emportent dans une vague énorme de côté presque un peu cosmique. Sous-titrage ST' 501 Le fait d'être face à eux m'offrait la possibilité d'être vraiment immergée dans un son parfois déroutant, mais ça nous a permis peut-être aussi de faire des nuances infiniment piano dans une musique qui est assez, par tradition, gigantesque. Il y a de toute façon une orchestration qui est luxuriante, mais comme dans Pelleas et Mélisande, il y a marqué partout pianissimo, pianissimo, pianissimo. Et c'est vrai que Jean-François Verdier et l'orchestre Victor Hugo ont fait vraiment, ils ont joué le jeu de façon magnifique. Chaque disque pourrait être le dernier, parce que, voilà, le temps passe. Il faut que ce soit celui qui me ressemble le plus, et pour le moment, c'est celui-ci. Sous-titrage ST' 501